Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h à la une de ce vendredi. Toute une batterie des problèmes qui bloquent le développement de provinces soumises hier au chef de l'Etat lors de l'ouverture de la 9e conférence des gouverneurs. Le non-payement de la rétrocession, l'erré, les arriérés des salaires accumulés figurent sur la liste. Reportage à suivre au début de ce jour-là. Également au sommaire, l'avenir Landou à l'auteur du cimetière d'Equitamo en train de revêtir une nouvelle couche de roulement en Aroubet. Contrairement à l'ancienne qui était en terre battue sur le terrain, les ingénieurs de l'entreprise Aron-Séfou qui exécutent les travaux courent derrière la montre pour finir les travaux en temps réel. Les images seront diffusées dans un instant. Et enfin, c'est fini pour l'année académique 2021-2022. La cérémonie de collation des grades académiques a eu lieu hier dans plusieurs universités et instituts supérieurs du pays. Conformément au calendrier publié par le ministère des tutels, nous ferons un tour à l'ISSEM et à l'IFACI pour vous faire découvrir l'ambiance qui a régné. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez la radio télévision nationale congolaise. Je le dis en titre, le regard des Congolais sont tournés vers la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Tous les gouverneurs sont autour du chef de l'État pour la pénurie de la 9e conférence des gouverneurs. Le gigantesque programme de 145 territoires figure parmi les sujets soumis sur la table de discussion. Jean-Guyen Kabbal-Lounzi pour le reportage. Des sourires, des échanges dans un climat de convivialité. Nombreux participent pour la première fois à ces rendez-vous annuels et constitutionnels puisque nouvellement élus à la tête de leur province. Décor planté, le président de la conférence de gouverneurs fait son entrée sur ces sites pour présider la 9e session de la série. Aux côtés du premier ministre, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de tous les gouverneurs de province, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, pose pour la postérité. Son entrée dans ce chapiteau marque l'ouverture solennelle de la 9e session de la conférence de gouverneurs à Mbandaka, chef lieu de la province des locataires. Organisé sous le thème programme de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces, ces assises ont pour mission de mettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener, sur la législation à édicter par la République. Des allocutions ont été prononcées. D'abord par le gouverneur de l'Équateur pour son mot de bienvenue. Bobo Boloco s'est dit honoré d'accueillir cette conférence dans sa province après plusieurs reports. Pour sa part, Fifi Masuka, gouverneur de l'Oualaba, qui a lu le mémorandum de gouverneur, a fait un état des lieux de la situation des provinces et a présenté les nombreux défis à relever pour chaque entité. Ces allocutions ont précédé celles du chef de l'État. Dans son mot, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo s'est réjoui que l'année 2022 a été marquée par la stabilisation des institutions provinciales, autrefois caractérisées par un cycle d'instabilité. Aujourd'hui, je suis satisfait de constater qu'en dépit des sous-bresseaux rapportés au niveau des provinces du Maniema et du Sud-Tibou, ailleurs, les institutions provinciales ont retrouvé un fonctionnement normal et digne. Le chef de l'État s'est ensuite apaisanti sur le programme de développement local des 145 territoires qui, selon ses propres termes, a été conçu et structuré à partir de la base, de sorte que les solutions préconisées correspondent aux besoins réellement exprimés par la population rurale elle-même. Un programme qui est à ses jours à l'étape de contractualisation. La mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires sur toute l'étendue de la République se poursuit, tout en faisant face à deux contraintes, à savoir la lutte contre les groupes armés dans la partie Est, plus particulièrement contre le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda, et la résurgence des conflits intercommunautaires qui s'observent dans quelques provinces de notre pays. Ces deux situations, à l'origine de la crispation de l'environnement social et du climat politique, menacent la paix et la cohésion sociale. Face à ces menaces permanentes, mon engagement est sans faille pour la pacification du pays par l'éradication des groupes armés opérant dans sa partie orientale. Attentif aux préoccupations des forces vives des provinces du Nord Kivu et des Litoris au sujet de l'état des sièges, le Grand de la Nation a réitéré son engagement à organiser une table ronde pour parvenir à une option consensuelle sur son maintien, sa levée ou sa réqualification. À la sortie du chef de l'État, la conférence est poursuivie avec des travaux en commission dont les résultats seront rendus publics ce vendredi lors de la clôture des assises d'Embandaka. Le non-payement de la rétrocession, les arriérés des salaires accumulés par les gouverneurs, ce sont les quelques problèmes soumis aux chefs de l'État par les gouverneurs lors de cette 9e conférence des gouverneurs qui se clôture déjà aujourd'hui. On les écoute au micro de nos reporters. L'État a martelé sur ces points qui demandent aux gouverneurs de s'impliquer totalement pour la réussite de ce projet qui part de la base au sommet. Alors nous allons rentrer en province et jouer le rôle des policiers administratifs et travailler en synergie avec les PME et toutes les parties prenantes afin que ce projet soit une réalité précise dans notre pays. Nous avons suivi son discours, c'est très réconfortant et surtout la dernière phrase où il va nous évaluer par rapport à nos résultats sur terrain. Je pense qu'il était temps qu'il nous tire un peu les oreilles parce que nous devons nous y mettre. La population attend de nous, attend du chef de l'État voir ce projet de développement se réaliser. Alors nous sommes en province, je pense que nous allons rééler pour que nous puissions réellement, que la population sente réellement que ce projet est en marche et vivre cette réalité-là. Le chef de l'État était clair sur les résultats attendus. Mais il faut aussi dire que le programme des 145 territoires a toute une feuille de route. Et donc il n'est pas un secret qu'aujourd'hui la mise en place ou la mise en oeuvre du programme des 145 territoires est en train de suivre l'exécution de sa feuille de route. Au stade actuel, la feuille de route voudrait, en tout cas pour les provinces qui n'ont pas encore démarré, qu'à ce stade, il y ait la mise en place des comités de suivi et de coordination du programme des 145 territoires au niveau de chaque province où le bureau de suivi ou le comité de suivi est présidé par chaque gouverneur. Donc à ce stade, il y a la publication de l'arrêté. Tous les prestataires ont déjà été notifiés par les différents organes de pilotage, on va dire. En ce qui concerne la province du Congo central, c'est le CEF qui pilote. Et les prestataires ont déjà été notifiés, ont déjà reçu le décaissement des fonds. Dans les jours, on attendait juste le dernier message du chef de l'État. Et dès la semaine prochaine, au niveau du Congo central, nous, on va démarrer les premiers chantiers. Juste après l'ouverture officielle de cette conférence, les participants se sont directement retirés en panel pour réfléchir et arrêter de stratégies à soumettre au chef de l'État. Des stratégies qui seront toutes axées sur le développement de nos provinces. Patitundango nous décrit ces différents panels. Les différentes préoccupations des gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo solvées à l'ouverture par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo de la 9e conférence des gouverneurs en Bandaka, ce jeudi 22 décembre 2022, ont trouvé des réponses satisfaisantes de la part du Premier ministre et chef du gouvernement présent à ses assises. Préoccupations liées, entre autres, à la sécurité, à l'amélioration du social et au développement des différentes provinces. Les projets de développement à la base des 55 territoires de la République démocratique du Congo, vision du chef de l'État qui vise, entre autres, à vaincre la pauvreté et les inégalités sociales sur toutes ses formes, est une des réponses sur ces préoccupations. Affirmation, déjà Michel Samaboukoune de Kiengé. La totalité des fonds a été décaissée pour le démarrage des trois premières phases de ces projets. Il est donc prévu la construction des écoles, centres de santé et des bâtiments administratifs pour la restauration de l'autorité de l'État qui est le thème même de cette 9e conférence. La conférence des gouverneurs constitue ainsi le cadre propice au diagnostic de la gouvernance de la chose publique dont nous avons tous la charge à divers échelons. Elle permet également d'envisager des réponses adéquates aux problématiques de gestion de nos commerces. Le thème de cette 9e session à savoir le programme de développement local des 145 territoires PDS 145T en cycle renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces reflète la volonté et la détermination de son Excellence M. le Président de la République de booster le développement à la base à travers nos territoires. Ce thème s'inscrit comme l'a appelé son Excellence M. le Président de la République dans la continuité de celui de la 8e session de la conférence des gouverneurs des provinces intitulée La stabilité dans la gouvernance des provinces gage de la réussite du programme de développement local des 145 territoires. Le chapitre exécutif Le chapitre exécutif national reconnaît par ailleurs la nécessité impérieuse de résoudre les problèmes d'accessibilité et d'interconnectivité entre les provinces problème qui n'est peut-être qui n'est peut-être résolu que par la construction des routes surtout des deserts agricoles et à ce sujet des études de faisabilité sont en train d'être menées. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a sollicité l'implication des gouverneurs des provinces pour la réussite de cet ambitieux programme qui va permettre de booster le développement des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Le Grandes Affiches annonçant cette neuvième conférence du gouverneur Ambanda font partie du décor depuis plusieurs jours dans la ville. L'ambiance avant l'arrivée du chef de l'État était grandiose. Les militants des différents partis politiques des lignes sacrées avec drapeau à main ont envahi les rues de Mbandaka pour réserver un accordine aux garants de la nation suivie. A son arrivée à l'aéroport de Mbandaka le chef de l'État a vu ses drapeaux en masse. C'est l'union pour la réussite du Congo et reconcille partie chère à Simon Ikomba surnommé Petit-Béton pour son engagement à soutenir Félix-Antoine Tshisekedi et à l'accompagner à ses initiatives sans être un ministre député ou encore mandataire. Dans les rues de Mbandaka hommes, femmes, filles et garçons des l'Urko ont répondu à l'appel de Simon Ikomba pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État venu pour lancer la conférence de gouverneur. Chez Méfaisan, ils chantent et poussent des cris de joie à l'honneur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et une mobilisation réussie dans une ambiance des bons enfants. Signalons que Simon Ikomba et Urko travaillent déjà pour la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi aux élections de 2023 pour un second mandat et Urko se prépare sur toute l'étendue du territoire national. La France s'est impliquée dans la levée des notifications d'achats d'armes imposées à la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. La secrétaire d'État français l'a dit au vice-premier ministre de l'Université des Affaires étrangères. Christophe Lutundula a aussi rappelé à son note les strictes au respect des engagements pris lors du dernier mini-sommet d'Eloanda et d'Ijala. Finalement, ça vaut bien, satisfait. La France est engagée pour la paix et elle défend la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est Krizoula Zakharopoulou, sous-secrétaire d'État français qui porte ce message à Christophe Lutundula Apala-Pene-Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Allant croire, la France est très contente de ce vote à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies ayant permis d'élever le régime de notification qui frappait la République démocratique du Congo concernant l'achat d'armes. Dès son arrivée dans la capitale congolaise, la sous-secrétaire d'État français a rappelé que la France condamne le soutien du Rwanda au M23 et souligne les efforts entrepris par le président Emmanuel Macron pour privilégier la voie de la diplomatie et du dialogue. Nous voulons mobiliser tous les contacts que nous avons avec le Rwanda pour trouver une solution à ce conflit qui dure depuis plus de 30 ans à révéler Krizoula Zakharopoulou. Christophe Lutundula Apala-Pene-Apala a fait savoir à son note qu'après la levée de cette mesure de notification, l'heure est à la mobilisation générale pour l'application de la feuille de route de Rwanda. A cet effet, le chef de la diplomatie congolaise a appelé la France à s'impliquer davantage pour la mise en application des conclusions du mini-sommet de Rwanda tenu le 23 novembre dernier et qui a exigé un cessez le feu immédiat et le retrait des terroristes du M23 des zones occupées. Rendons-nous sur la route l'avenue Landou à la hauteur du cimetière de Kitambou en train de revêtir une nouvelle couche d'enrôlement en a robé contrairement à l'ancienne qui était en terre battue sur le terrain. Les ingénieurs de l'entreprise Aron Seifo qui exécutent le travail courent derrière la montre pour finir le travail en temps réel. Iverson Kabouaba était descendu sur le terrain. L'avenue cimetière sur son tronçon compris entre l'avenue Landou dans la commune de Kitambou est en train de revêtir une nouvelle couche d'enrobés, rombliages et de compactage sur l'avenue Landou ce qui contraste avec son apparence en terre battue comme en témoignent ces images. Selon Pierre Mbaïo directeur technique de l'entreprise Aron Seifo les travaux consistent à la construction de la route Landou et à allonger cette route principale qui mène au quartier Canlouka reliant ainsi les communes de Kitambou de Selembou de Bumbou et de Ngalima. Tous ces travaux font partie d'un grand projet le désengrablement du camp Louka et ce projet comprend la construction de l'avenue Landou la construction du pont Louboudi le prolongement de l'avenue Landou du côté camp Louka ça s'appelle Loui et puis nous avons l'avenue Mayengue qui traverse le camp Louka après Mayengue c'est l'avenue cimetière juste sur l'avenue Benseke nous sommes à peu près à 40% 40% des travaux que nous devons effectuer sur cette avenue La population riveraine sur l'avenue Landou a exprimé sa satisfaction de voir ces caniveaux construits et dimensionnés selon les études pluviumétrie et en même temps remercier le chef de l'état l'initiateur de ces projets ce projet ce projet date depuis notre enfance vraiment nous sommes reconnaissants au chef de l'état qui a décidé de construire cette grande route disons aussi merci à l'entreprise Aron Sefou qui exécute ces travaux ces travaux sont exécutés par l'entreprise Aron Sefou qui est chargée de construire cette route qui va relier la commune de Selimbaou de Kintambo de Bounou et Nalima en vue de rendre préfluide la circulation de la population dans cette partie de la capitale santé sexuelle et réproductive de l'adolescent qui est-ce qui fait et qu'est-ce qui reste à faire pour l'instant les acteurs étatiques du programme national de la santé de l'adolescent et tous les partenaires du gouvernement intervenant dans ces secteurs sont en attélés de plusieurs jours pour réfléchir sur la question Jean-Pierre Ndolo-Demazou Les activités relatives au bien-être des adolescents et jeunes durant cette année 2022 qui s'achève tel est l'objectif de la réunion T4 de la Task Force Santé et bien-être des adolescents et jeunes tenus à Sultani Hôtel de Kinshasa le 22 décembre 2022 cette ultime rencontre a évalué le niveau d'exécution des recommandations de la réunion T3 faisant d'une pierre deux coups les partenaires étatiques et non étatiques ont passé en revue l'ensemble d'activités mises en oeuvre pour la promotion du bien-être des jeunes pour Fidel Mbadou directeur du PENSA s'être noté 4 et l'occasion de faire le bilan de ce qui a été fait pour la promotion de la santé des jeunes au cours de l'année 2022 Il est question Il est question de se poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait au cours d'un trimestre Chaque partenaire présente les activités prévues les activités réalisées les résultats obtenus le gap et puis on se projette dans l'avenir Aujourd'hui nous allons aussi faire entendre la voix des adolescents et des jeunes parce que cette voix doit être entendue il faut qu'elle porte Le RACOJ le MAJ l'UFIM l'IAF et plusieurs autres associations des jeunes ont pris part à cette réunion aux côtés de l'UNICEF et du Conseil de la jeunesse structure mise en place dans le cadre du projet bien-grandi de Save Children partenaire technique de cette réunion T4 C'est fini pour l'année académique 2021-2022 La cérémonie des collations des grades académiques a eu lieu dans plusieurs universités et instituts supérieurs du pays conformément au calendrier publié par le ministère de Tutelle à l'IFACI qui plus de 140 lauréats viennent d'être jetés sur le marché d'emploi comme nous dit Yolande Vauca Plus de 140 lauréats du premier au troisième cycle sont sortis de ces berceaux du savoir à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication Au cours de cette double cérémonie en présence du corps professoral de l'IFACI notamment les professeurs Adolphe Voto directeur général adjoint de la radio télévision nationale congolaise le secrétaire général académique Arthur Yenga a brossé les tableaux des activités qui se sont déroulées pendant l'année académique 2021-2022 et qui s'est clôturée le jeudi 22 décembre 2022 par cette collation de grades académiques suivi du discours d'orientation du recteur de l'IFACI Jean-Charles Cambay Boitia la valeur d'une nation se mesure à la place qu'elle réserve à l'enseignement supérieur et universitaire de son pays notre université de demain doit devenir le creuset de progrès social dans le domaine de l'information de la communication d'échange de dialogue et surtout de débattité de lutte contre toute forme d'obscurantisme d'effet de conscience Parmi les lauréats figurent Louis Dorbal Ekelai qui a reçu avec la mention grande distinction pour le troisième cycle diplôme des études approfondie et Rachel Kichita reçu avec satisfaction un journalisme politique extérieur et les prix dénommés prix de l'IFACI a été décerné au meilleur lauréat les portes de l'IFACI sont ouvertes à qui veut embrasser le plus beau métier celui du journalisme Restons toujours dans ce secteur d'enseignement pour vous dire le corps professoral de l'université de Lubumbashi vient de s'agrandir Jean Capoissa Kiongé vient de faire son entrée au sein de ses cercles il a défendu dernièrement une thèse des doctorats intitulée la socialité dans l'oeuvre romanesque Joseph Ouskar Malkaich pour les reportages L'université de Lubumbashi vient de produire un nouveau spécialiste en droit de l'éducation en République démocratique du Congo en effet l'avocat général et chef des travaux Roger Mavungu Mavungu a soutenu la thèse des doctorats dont le thème est gratuité gratuité de l'enseignement de l'enseignement de base en République démocratique du Congo contribution à l'étude de la promotion du droit à l'éducation après l'hymne national et la casse à parde le président de la séance le professeur ordinaire Gilbert Malem Banzakila secrétaire général à la recherche a autorisé de procéder au président du jury le prof saboul d'entrée de jeu le respirandaire a commencé par définir les concepts majeurs de sa dissertation doctorale en épinglant la différence entre l'enseignement et l'éducation de base l'éducation est un droit qui développe la société et reste une approche majeure de la déclaration universelle des droits de l'homme comment la gratuité de l'éducation de base oeuvre-t-elle pour l'éducation si l'objectif de l'approche était de diminuer le fardeau scolaire aux parents l'effectivité de la mesure est restée insuffisante et controversée le savant du jour a démontré que ce concept socio-éducatif doit avoir une trilogie d'accomplissements réussis c'est-à-dire l'état les partenaires éducatifs et la société civile agissante qui doivent avoir chacun une quotité participative définie afin que la gratuité qui n'est pas une exonération totale pour tous les frais scolaires réussisse après les échanges entre le jury et le récipiendaire le président de la séance le secrétaire général à la recherche le professeur ordinaire Malem Banzakila a autorisé la délibération à huis clos après la délibération le président du jury a rendu le verdict suivant monsieur Macron Macron Roger a réussi avec la mention grande distance le candidat cérémonie décollation des grades acadébiques on en revient encore dans ces journals comme Ali Fassik l'ISTIM lui aussi a clôturé son année académique plus de 2500 lauréats issus des différentes filières viennent de dire au revoir au cursus académique l'ambiance de ces moments festifs avec supérieure des techniques médicales l'ISTIM Kinshasa a procédé ce jeudi 22 décembre 2022 à la clôture et collation des grades académiques de l'année 2021-2022 professeurs étudiants et membres de famille ont fait le déplacement de l'ISTIM Kinshasa pour le secrétaire général académique professeur Eugenie Kabali Amouli représentante du professeur Marc Akule Kanikin directeur général de l'ISTIM cette année académique était une année particulière suite à la guerre de l'Est et de nombreux défis a rélevé notamment la menace que subissent les sites de ce campus avec les érosions qui l'envahissent au total 2574 diplômés ont été déversés sur les marchés d'emploi le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire le professeur Osé Massivine a réitéré la volonté du gouvernement d'introduire la formation civique et militaire dès le début de l'année académique 2022-2023 et l'auréat de cette année académique était essentiellement composé des premiers finalistes des masters et licenciés du format LMD ainsi que ceux du système traditionnel L'année académique 2022-2023 à l'hystème Kinshasa sera donc marquée par l'autorisation des rédactions des mémoires des thèses par les apprenants de l'école doctorale de l'hystème Kinshasa Autre chose à présent J-1 pour le début des opérations d'enrôlement des électeurs et la population de la province de Maïndombé appelle à s'enrôler massivement pour pouvoir voter le candidat des lieux de PS à tous les niveaux des échéances électorales de 2023 L'appel lancé par le président sectionnaire de l'UE de PS province de Maïndombé Il est au micro dans l'imbicaye Message à la population du Grand Bandou de la province de Maïndombé en général et de la circonscription électorale de Bonobo en particulier En marge du calendrier électoral publié par le président de la commission électorale nationale indépendante des NICADIMA et du débit des opérations d'enrôlement à partir du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023 J'invite la population du Grand Bandou de la province de Maïndombé en général et de la circonscription électorale des Bolobos en particulier de s'enrôler massivement dès le débit des opérations normalement pour la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke du Chilombo l'espoir du peuple congolais nous membres de la fédération UDPS Maïndombé Plateau mobilisons-nous pour accorder la majorité parlementaire à l'UDPS pour permettre au président de la république de matérialiser sa vision et pour finir un tournoi des judo pour le jeune a été lancé dans la commune de Ngiri Ngiri cette action entre dans le cadre d'un cadre roman de la jeunesse congolaise reportage Edith Yala rendu par Iverson Kaboaba 4 objectifs pour participer à la construction d'un Congo nouveau la fondation Taté-Téven envisage des soins de santé de qualité la formation du personnel médical l'entrepreneuriat et les interventions sociales dans son volet social s'inscrit cette activité de sport un tournoi de judo pour occuper les jeunes d'Ngiri Ngiri et les préparer à la prise des responsabilités garçons et filles se sont affrontés selon les catégories correspondantes les médailles coupe ont été réémis aux finalistes et aux vainqueurs les brevets de participation ont sanctionné la fin de ces tournois le couple Taté-Téven qui a organisé ces tournois n'est pas à son premier acte l'encadrement de la jeunesse est une passion pour nous nous voulons exprimer notre amour envers les enfants pour leur apprendre de la bonne manière de les instruire pour éviter le banditisme dans le pays voilà ce qui est l'objectif de notre fondation Taté-Téven dans le cadre de ces activités chaque mardi le couple organise un repas pour les enfants dits de la rue et se félicite des résultats mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 19h à Nîmbalaka 20h Sandro Nyangitabu et bientôt là à 16h vous allez suivre les actualités africaines avec Jemima Mungo moi je vous retrouve demain à la même heure au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada